Vénide, donne-moi ce jouet. Il n'est pas fait pour les enfants heureux d'empoir. Mercredi, mais tu détestes le rose. Que quelqu'un me sauve. Encore un incident et je convoque leur père à l'école. Silence ! Je déteste le bruit. Mes oreilles ! Je confisque Momi Longlegs. Aucun d'entre vous ne l'aura. C'est là qu'elle ira. La classe est enfin silencieuse et je peux savourer le goût merveilleux de mon café préféré. Mon estomac. Je vous surveille. Nous serons sages. Bien sûr. C'est l'air du prank. Allez. Votre café préféré est servi, Monsieur Myers. Ne le renversez pas. Heureusement que la maîtresse a donné à l'OS dans la classe. Magie est excellente pour nourrir et hydrater la peau de mes mains. Monsieur Myers devrait nous remercier. Ces deux rebelles inventent des choses originales pour se jouer de leur professeur. Ce n'est pas mon dos. Vous mijotez encore quelque chose ? Elles sont sérieuses. Trop sérieuses. Je vais en profiter. Ah ! Mon café ! C'est vous qui avez vu ça ? Oh oh ! Mon pantalon est collé à la chaise. Comment vais-je faire face à mes collègues maintenant ? Ah ! Pourquoi il y a du slime ? Ah ! Ah ! Pas le portrait ! Vous ! Ah 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 ! Vous faites partie du tableau ! Vos mains sont hydratées ? Vous avez assez joué ! Les deux méchantes ! Je convoque vos pères dans mon bureau ! Oups ! Voici le père d'Emide, le riche monsieur Sinclair. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à l'école. Ah ! Je suis nostalgique. Quoi ? Emmide est une louseuse ? Ce n'est pas vrai. Qui a pu écrire de telles bêtises ? Je crois savoir. Pas de professeur ? Tout le monde à l'école saura qui est la pire louseuse. Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Rien ? Quoi ? Les elfes m'ont obligée ! Pas un geste, jeune fille ! S'il vous plaît ! Ne m'emmenez pas chez le directeur ! Je ne suis pas si cruelle. J'ai un travail pour vous. Vous êtes intéressée ? Qu'est-ce que je dois faire ? Rien de compliqué. Écoutez. Quand personne ne regarde, vous approchez ça. Qui c'est ? On dirait que l'école a un nouvel invité. Le père de mercredi, monsieur Adams. Aussi connu sous le nom de homme pauvre. Waouh ! Aïe ! Quel temps affreux ! Comme le lycée. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur Adams. Laissez-moi vous donner un coup de main. On vous a appelé aussi, Sinclair ? Apparemment, nos filles s'entendent bien. Oh, hé, la chose ! Jolie manucure. Cache-toi. On y va ? Peut-être que c'est pour féliciter les filles pour leurs notes. Ah, elles sont au tableau de mer ! Non, ce sont elles qui causent le plus de problèmes. Je ne m'attendais pas à ça. Vous êtes enfin là. Venez dans mon bureau. Je dois avoir une discussion sérieuse avec vous. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Le père Denis est si généreux. Je vais me tromper. C'est vraiment la meilleure. Qu'avez-vous fait ? Ce n'est pas moi ? Vous allez être punis. Où partez-vous ? Quel culot. Bon travail. Suivez-moi. Ça sent les mauvaises nouvelles. Je fais confiance à mon sens de loup-garou. Monsieur Myers doit être très narcissique depuis ce temps. Ma grande-tante l'avait eue. Ouais, le directeur est aussi perfectionniste. Je comprends pourquoi il est si strict. Je pourrais en avoir besoin plus tard. Je suis un peu inquiet. J'ai été retenue. J'ai dû réptimander des élèves. Il parlait un demi-ton plus haut qu'il ne le devait. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis sûre que le bureau était différent quand je suis partie. Dites-moi ce qu'il manque à mon bureau. On n'en a aucune idée. Nous n'avons rien touché, honnêtement. Quelque chose a disparu. Mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Écrivez dans les commentaires quel objet il manque. Maintenant, parlons du comportement de vos filles. Oh, ça sent la pauvreté. C'est une torture pour mon odorat sensible. Heureusement que j'ai un spray anti-pauvreté. Je ne veux pas sentir le riche. Oh non, l'attaque du slime. Cachez-vous. Je l'ai esquivé. Oh oui, j'ai oublié que j'avais un parapluie. Désolée, je suis allergique aux paillettes. Merci, gentiment. Bonjour. Elle parle. Oh non, pas encore. Aïe. La pomme tombe près de l'arbre, hein? Vous êtes collés. Oups. Quel rebondissement. Oh papa, tu es là aussi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Monsieur Sinclair, venez au tableau. Moi? D'accord. Écrivez mille fois. Je donnerai un bon exemple à ma fille. C'est nécessaire? Je peux travailler sur mon invention. Tenez-vous bien. Je vais trouver une nouvelle punition entre-temps. Ne me dérangez pas. Tu y arriveras. Je contrôle, chérie. J'ai besoin d'un indice. La solution est sur la table. Merci, ok. Bon, il ne reste plus qu'à trouver comment les neutraliser. J'ai bien quelque chose d'utile sur moi. Pas ça, pas ça. Non plus. Ça ne sert à rien. Et ça, à quoi ça me sert? Oh, j'ai trouvé. C'est exactement ce qu'il me faut. Il ne pourra plus les mettre et ne verra plus rien. Je ne vais donc pas perdre mon temps. Ça ira. J'ai fini. Hein? Quoi? Déjà? Je faisais un si beau rêve. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Je ne vois rien. C'est bizarre. Pourquoi je ne peux pas ouvrir mes lunettes? Je savais que ça marcherait. Oh! Quoi? Vous pensiez pouvoir me piéger? C'est un malentendu. Peut-être qu'on peut faire un marché. Je n'accepte pas les pots de vin. Ah! Mes pauvres oreilles sensibles. Qu'est-ce que c'est que ça? On doit recommencer. Bon. OK. OK. Ça y est, c'est bon. Psst! Le téléporteur est prêt. Il est temps de partir d'ici. Enfin! Enid, tu viens avec nous? Waouh! Où est-ce que ça va nous emmener? Loin d'ici. Mettez vos mains sur le bouton pour le faire fonctionner. J'espère qu'on va à Hawaï. Où sommes-nous? J'ai un mauvais pressentiment. Oh! Intéressant. On est en prison. Des nouveaux voisins. Montrons-leur qui commande. Hé, loser! Dépêche-toi d'arranger ça. Téléportes-nous. J'ai failli avoir peur. Mon frère, on est libre. Mais c'est quoi cet endroit? F pour mauvais comportement. Asseyez-vous. Oui, monsieur. Il est pur que le directeur. Comment allons-nous sortir d'ici? On est coincés pour toujours. On est fichus. Où est-ce que je me suis trompée cette fois? Ils sont sans espoir. Je crois que je l'ai réparé. S'il vous plaît, arrêtez. Prendez de retour dans la cellule. Quelle joie. C'est beaucoup mieux ici. On est retrouvé à l'école. Le directeur n'est pas là. Et il est 7h du soir. Alors, on est libre? Je vais vérifier quelque chose. La porte est fermée. Ça veut dire que... Monsieur Meyer s'est rentré chez lui et nous a laissés pour la nuit. Mais même la nuit, la riche Sinclair et la pauvre famille Adams ont une surprise. L'école est vide. C'est l'occasion rêvée pour moi. Quelque chose va arriver. Se fermer à clé. Vous avez peur que quelqu'un vole les marqueurs? Je sais quoi faire. Mes ongles vont m'aider. Des voleurs. Il faut faire attention. C'est fait. Il ne faut pas faire de bruit. L'école est encore plus glauque la nuit que le jour. Je vais d'abord regarder, comme papa me l'a appris. Parfait. Toutes les affiches sont accrochées. Peut-être que j'aurai un paiement supplémentaire. Qui est là? Tu es piégé, voleur. Ah! Ne me touche pas! Où vas-tu? Il y a un problème. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ici? On a raté des choses pendant qu'on dormait. On s'en va. On ne peut pas échapper au destin. Une idée la meilleure. Maman, j'ai peur. Mercredi, attends. Je crois savoir qui c'est. Oh! Il y a eu un petit malentendu. Laisse-la partir. Sauvez-moi, monsieur Sinclair. Je n'aime pas ces affiches. Je ne les aime pas non plus. Ne regardez pas comme ça. Ça fait peur. Oh! J'ai une suggestion pour arranger ça. Vous allez faire ce que je vous demande. Donnez-moi une avance. Oui, pas de problème. Ah! Je ferai de mon mieux. Le café est la seule chose le matin qui m'irrite pas. Mercredi et Ennit sont les meilleurs. Tu as le scotch? Comment pourrais-je oublier? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Briller. Ça ne fera pas mal. Regardez-les. Mercredi et Ennit sont au fond. Et elles ont l'air d'être espiègles. Oh, wow! Mes cheveux! Oh! Il faut l'aider. Ne bougez pas, madame Weller. Ce genre de comportement est sévèrement puni à l'Académie Nevermore. Police! Ne bougez plus. Je suis du service de lutte contre les vilains enfants. Qui aurait pu penser qu'une simple farce pouvait mener à cela? Mercredi, pourquoi tu as mis autant de temps? Madame Weller dort trop. Mercredi et Ennit sont trop jeunes pour purger seule leur peine de prison. Leur mère doit donc les accompagner. Quelle cellule effrayante! Toutes ces toiles et ces habitants à huit pattes? Ont-ils fait exploser un arc-en-ciel ici? Ses couleurs vives et bon marché vont nous rendre malades. Mercredi et sa riche maman n'aimeront jamais cette cellule. Maman, qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Ennit, viens ici. Ne touche à rien. Je te propose de changer de cellule. Prends l'argent et laisse-nous les araignées. Ce cauchemar coloré vous convient mieux. Difficile de ne pas être d'accord, Ennit. Nous partons. Je me sens bien ici. Nous avons encore du travail. Jolie! On va la rendre encore plus belle. Il est temps de commencer votre rééducation. Je ne veux pas. Si tu iras, l'éducation est importante. Bien sûr, Ennit. Tiens-toi bien et retiens tout ce que dit l'officier Wallace. Allez, les filles! Oui, ça fait chip. Mercredi, la riche maman n'aime pas cette décoration médiocre. Mais elle sait comment y remédier. Une déco gothique coûteuse permettra aux filles de se sentir chez elle. Et la touche finale? Maintenant, on peut vivre ici. Ennit, la pauvre maman, n'hésite pas non plus à améliorer sa cellule. Dommage qu'elle ne puisse pas bénéficier de la même magie. Mais elle a de l'imagination. Il n'y a jamais trop de couleurs vives. Je vais prendre du dentifrice. Il en faut beaucoup. Ajoutons un peu d'eau. Maintenant, mélangeons bien et c'est prêt. Seul Ennit pourrait choisir une peinture arc-en-ciel pour décorer la prison. Maintenant, nous avons notre arc-en-ciel. C'est joli. Ma fille va adorer. C'est parfait. Il est temps d'ajouter de la lumière. C'est pas dur. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une évasion. Mais juste une petite farce pour notre voisine. La lune. Hé, tu veux manger quelque chose? Attrape. Espérons qu'Ainine ne va pas se transformer en loup-garou dans la cellule. Hé, ce sont des preuves, pas des jouets. Rangez-les et passons à la leçon. Eh bien, il va être difficile de rééduquer ses filles. Votre premier exercice, 5 ans plus 7 ans égale. Votre réponse? Hé, décrochez le téléphone. Tout de suite. Il a mal à l'oreille. J'ai dit décrochez le téléphone, boyou. Mercredi, on pourrait peut-être lui répondre. Non, ça va rendre le cours ennuyeux. Là, le téléphone, décrochez. Sinon, vous allez avoir des ennuis. On ne comprend pas. Ce n'est pas clair. Le premier cours à la prison est terminé avant même d'avoir commencé. Hé, où allez-vous? Vomenez ici! Non! Eh bien, comment trouves-tu notre cellule, Enid? Maintenant, c'est notre style. Qu'en penses-tu, Mercredi? Très bon travail, maman. J'aime bien. C'est ma photo préférée. Eh bien, tu as faim? Officier Wallace, il est temps pour nous de manger un morceau. Le délai est servi. Bon appétit. Waouh, vous ne pouvez pas servir ça à des loups-garous. Eh bien, c'est mieux que rien. Les filles ne peuvent pas rester avec leur faim, n'est-ce pas? Mais est-ce que quelqu'un sait comment manger ces briques d'avoine? Je ne mangerai pas ça. Essaye d'imaginer que c'est du poulet. Qu'est-ce qu'on va faire? Hum, quelle odeur, miam. Ce n'est pas un beignet, mais c'est quand même délicieux. Ah, c'est l'heure de la sieste. C'est l'occasion de profiter de l'amour irrésistible de l'officier pour les sucreries. Oups! Seulement, cet amour est si fort que la nouvelle crème fouettée est déjà vide. Quelle idée. Qui est là? Ouais, j'adore la crème fouettée. Attends, faisons travailler nos papilles en mangeant les yeux fermés. Ok, allons-y. Hum, c'est délicieux. Je vous présente notre plat fétiche, le gruau de prison. C'est dégoûtant. Je m'attendais à ça. Mais pas besoin de vous énerver. Nous avons un menu spécial pour les prisonniers riches. S'il vous plaît, madame, mademoiselle, choisissez ce que votre cœur désire. Si vous en avez, bien sûr. En tout cas, n'importe quoi pour votre argent. Apparemment, la mère de Mercredi n'est pas impressionnée par le menu pour riches. Ce ne sont pas des riches ordinaires. Elles ont des goûts particuliers. Une toile d'araignée en guise de crème et un lingue au d'or à la place du fromage. Oui, seule la famille Adams aime ce plat. Je ne peux pas regarder ça. J'ai vraiment besoin de quelque chose pour me changer les idées. J'ai oublié de déchirer la feuille. Avec un travail aussi stressant, pas étonnant que j'ai des trous de mémoire. Le vendredi 13 est une date spéciale pour nos prisonniers. On a failli oublier. Enid, tout est prêt ? Bien sûr. C'est bien que nous soyons préparés à l'avance. Grès anniversaire, les filles. Un gâteau spécial pour des enfants spéciaux. Il suffit de le diviser en deux. Stop ! Les objets tranchants sont interdits en prison. Je confisque ça. Mais comment je vais faire pour le couper maintenant ? J'ai une solution. Une minute. C'est fait. Essaye. Ça devrait marcher. Wow, merci. J'espère que cela vous paiera. Enid, voici ta moitié. Un gâteau 100% chocolat pour Mercredi. Et un gâteau mouilleux à la fraise pour Enid. J'ai un cadeau. C'est pour toi, ma fille. Wow, des années Lyd. Je savais que tu aimerais. Bien sûr. Il n'en reste que 50 dans le monde. Et bien maintenant, il n'en reste plus que 20. Attends, je t'en ai apporté d'autres. Génial. Ils sont noirs. Merci, maman. Ce n'est pas tout. Elle est si belle. Faites sur mesure. J'adore. Ne regarde pas. Maintenant, ouvrez les yeux. Tada. Wow, je rêve d'une poupée Barbie depuis si longtemps. Merci, maman. Oups. Ce n'est pas grave. C'est notre nature, j'ai une idée. La pauvre mère d'Enid n'aurait jamais les moyens de commander une nouvelle poupée pour sa fille. Wow, intéressant. Mais elle peut tout fabriquer de ses propres mains. Tu peux apprendre à faire n'importe quelle coiffure avec elle. Tu l'aimes bien? Oui. Mon petit serpent, tu aimes la poupée? J'adore. Ce n'est pas tout. Vous allez jouer avec Mercredi. Je ferai tout ce que vous voudrez. Maintenant, met ça ici. Oui, comme ça. Et ça là. Bravo. Ouais, maintenant je sais comment faire une presse. La poupée de Mercredi est plus réaliste. Le pauvre officier Wallace s'est même évanoui sous l'effet du stress. Suis-je vivant? Suis-je au paradis? Voyons voir. Non, c'est plutôt l'enfer. 5 000, 10, 20. Un cocktail pour une détenue VIP. Voici votre argent. Wow. Ok. Attendez, je peux vous offrir plus. Wow, sympa. Tout est à bout si vous me laissez m'échapper. 100? 200? Je suis désolée, madame, mais je ne peux pas. Sinon, je suis fichu. Bonne journée. Villez moustache. Je trouverai bien quelque chose de toute façon. L'agent Wallace pense-t-il vraiment que Mercredi va abandonner si facilement? Il ne devrait pas laisser cette femme rusée sans surveillance. Celles les petites filles naïves ne savent pas prendre des empreintes digitales. J'ai appris ça à 6 ans. Et avec l'argent que j'ai, je peux me procurer tout ce dont j'ai besoin. Même en prison. Et puis, je n'ai besoin de rien de très cher ici. Sauf de la poudre d'or. En fait, vous n'en voudrez peut-être pas, mais moi aussi. Je n'ai pas envie de me marier. Je ne me marierai jamais. Jamais. J'ai des choses plus importantes à faire. Eh, comment tu es sortie? Au revoir. Bonjour, retournée dans votre cellule, madame. Et plus d'évasion. Ce n'est pas fini. Je vais trouver un moyen. Vous allez voir. Ah, tu n'aurais pas dû te vanter. Et Nietzsche semble avoir une idée en tête. Nous avons une serrure ordinaire. Ce qui signifie que nous avons besoin d'un passe-partout ordinaire. La lime à ongles fera l'affaire. Mes griffes de loup-garou m'aident toujours. Et qui dit au revoir maintenant? Cette serrure est plus difficile à forcer que je ne le pensais. Mais j'ai encore 9 griffes à disposition. Maintenant, je n'en ai plus que 5. Le plan a échoué. Essayons le plan B. Il est plus difficile de s'échapper de cette prison qu'il n'y paraît. Nous allons devoir purger notre peine. Ainsi, jour après jour, les mamans des filles perdent l'espoir d'être libres rapidement. Mais la petite Mercredi et son amie Enid n'ont pas l'habitude de baisser les bras. La chose! Pas ça, Enid! La chose? Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Ah, c'est un message de Mercredi! Sortons d'ici! Avec plaisir! On dirait qu'Enid attendait depuis longtemps que Mercredi lui propose ça. Et à en juger par leurs outils, les filles sont prêtes à prendre des mesures drastiques. Passons à la partie principale du plan! Aïe! Ça fait mal! Aidez-moi! Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Nous ne voulons pas vous contrarier, mais c'est vous qui n'allez pas bien, monsieur l'agent. En effet, Enid et Mercredi se portent très bien. Bon travail! Oh, un sandwich! Au bon moment! Maintenant, courons! Que s'est-il passé? Enid! Réveille-toi, Enid! L'officier est KO! Ah, il doit être en train de dormir! J'en doute! Mercredi, j'ai une grande nouvelle! Alors, prépare-toi! Ta-da! J'attends un bébé! Waouh! Toi aussi, tu es enceinte! Nous allons être toutes deux maman! Je suis contente! Comment ça va? Le bébé donne des coups de pied tout le temps! C'est probablement un futur footballeur! Voyons voir si votre fille aime le sport! Je vais avoir une fille! Oui, félicitations! Comment va la future maman? On ne va pas se plaindre alors! Mercredi, regardez! Vous avez une fille! Eh bien, ça ne ressemble pas à un enfant! Attendez, où est-elle passée? Il y a quelque chose qui ne va pas! Eh, ce n'est pas un jouet! La voilà! Le bébé a l'air d'être contrarié par quelque chose! C'est comme ça qu'elle sourit! Comme sa mère! Merci, Doc! Bien sûr de rien! Il est temps d'aménager la chambre d'enfant pour ma petite beauté! Nous allons mettre autant de jolies petites fleurs que possible sur son lit! Les vraies princesses doivent se rouler dans les fleurs! Ma fille aura aussi des fleurs! Des fleurs spéciales! La trappe à mouche de Vénus protégera mon enfant de tout invité indésirable! Le Pikachu en peluche et la belle Barbie seront parfaits pour ma petite fille! Des monstres en peluche attendent ma fille! Il manque quelqu'un! Maintenant, tout le monde est là! Regardez-moi cette chose adorable! Avec ce mobile musical, ma fille n'aura plus peur de dormir! C'est exactement ce qu'il faut pour faire de beaux rêves! Mon mobile musical a été fabriqué sur mesure! Personne n'en aura jamais un comme celui-ci! Puxley, allonge-toi! Je dois tester le berceau! Juste un peu! Euh, maman! Le berceau est bien! Oh, c'est un peu notreHowe! Je dois tester le berceau! Je dois tester le Henri taşervait!